... Bonjour, bonjour ! Bonjour Mathieu ! Ça va bien ? Très bien, très bien. J'ai pris, comme vous m'aviez dit, la troisième à droite. Première yourte à gauche. Et bien voilà, c'est exactement ça. Facile à trouver. C'est quand même assez extraordinaire de voir une yourte mongole en plein cœur de la vallée de Minster. Oui, c'est les accompagnateurs qui ont décidé de faire ça, donc c'est très bien. Parlez-nous un peu de l'histoire de cette maison mongole. Et bien la maison mongole, au départ, c'est un habitat de nomades, donc on transporte, qu'on peut démonter, qu'on veut transporter. La différence, c'est que la nôtre, elle reste sur place. Elle est parfois démontée pour aller à certains endroits quand on fait des expos ou autre, mais autrement elle est sur place et elle nous sert en fait quand on fait des ronds de raquettes en hiver ou en été. Et elle peut aussi être louée directement par les personnes. N'importe qui peut la louer ? Ah oui, tout le monde, n'importe qui. En plus, il y a l'électricité. Ah oui, il y a l'électricité, c'est une yourte alsacienne. Si vous avez été sage, après une telle journée de sport, et bien Mathieu vous emmène sous sa yourte et vous pouvez déguster une fondue au fromage. Elle est un peu spéciale ce soir, la fondue. Tout à fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une fondue au fromage et donc Nathalie va vous expliquer comment on va la faire. Et quel fromage ? Les fromages de minster, évidemment. Évidemment, puisqu'on est au Schnepp, c'est le minster. Alors Nathalie, elle est juste à côté de moi, bonsoir. Bonsoir. Votre mari et vous faites des fromages depuis plusieurs années ? Oui, ça fait depuis plus d'une dizaine d'années. Le minster et plein d'autres ? Le minster, le barcas, des tomes et en hiver de la raclette. Je vais le chercher ce minster pour la fondue chez votre mari ou où est-ce que je le trouve ? Dans sa fromagerie ? Dans sa fromagerie, oui. Alors, on se retrouve tout à l'heure, je vais chercher les fromages. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour Caroline. On dirait que j'arrive à temps. Oui. Vous retournez vos fromages. Qu'est-ce que c'est ? C'est du minster ? C'est du minster à la fleur de sureau de ce matin. Sireau du jardin ? Non, sureau des bois. Alors, on est censé faire une fondue avec votre chair et tendre sous une yourte. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme minster ? Moi, je prendrais pour faire du minster. Soit on peut apprendre à en affiner, il faut ôter la croûte. C'est dommage. Donc, moi, je prendrais un fromage de 10, 10, 12, même 15 jours, en plus, qu'on va couper en petits délais. Vous verrez après. Et on fera une fournure au minster. Pas besoin d'enlever la croûte. Pas besoin d'enlever la croûte. En intégrale, là. Pour tous ceux qui trouvent avec le minster sans fort, qu'est-ce que vous leur diriez ? Ben, ici en cave, comme vous pouvez le constater, Caroline, ne sort pas l'odeur du minster. Donc, moi, ma théorie personnelle, je dis le minster, c'est comme les pieds. Ça sent seulement quand c'est emballé. Alors, quelle est cette recette, Nathalie ? Cette recette, elle est toute simple et facile à faire. Il suffit juste de faire fondre du beurre. Après, vous prenez un minster pas trop frais, fait de préférence. Vous le coupez en petits cubes et vous le faites fondre petit à petit. Un quart, puis la moitié, puis le reste. Une fois que c'est bien fondu, bien homogène, vous rajoutez un oeuf. Vous salez, poivrez, quelques graines de cumin et c'est bon à manger avec du pain. Un bon pain. Un bon pain. Un bon pain. Allez, premier baptême. Première fondue du minster. C'est très fin. C'est bon ? Très bien, j'ai le manger. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout va bien. Mais en plus des fondues, on a droit à des petites histoires que vous racontez sous cette yurte. Des histoires de la vallée, parce que vous êtes un enfant de la vallée. Oui, 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 je suis un enfant de la vallée, effectivement. Ben, je sais pas, tu la connais, toi, Nathalie, l'histoire du marqueur du Honec, qui, en fait, a eu un veau assez tardivement et comme il était un petit peu pingre, il voulait pas descendre le veau à la Saint-Michel pour ramener ses vaches dans la vallée, parce que ce veau allait lui coûter de l'argent pendant l'hiver. Donc il s'est dit, il va le laisser là-haut, dans la ferme d'Alpage, et il va, que ce veau allait être nourri par les barrigages, donc évidemment, c'est les esprits de la montagne, puisque les esprits de la montagne investissent, en fait, les fermes d'Alpage quand les fermiers sont pas là. Et donc, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, ils l'ont élevé. Et en fait, quand le fermier est arrivé au printemps, ce veau était devenu une belle vache. Quand il est arrivé avec son troupeau, il s'est dit, quand il a ouvert les portes, il a vu cette vache, il s'est dit, magnifique, là j'ai gagné de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ouvert la porte pour laisser partir cette vache avec le reste du troupeau. Et la vache était tellement contente de sortir qu'elle a galopé, couru, elle a couru, et manque de bol, et bien, elle est passée par-dessus le falimont. Et elle est tombée dans le trou. Le fermier, voyant ça et qu'il avait perdu de l'argent, il a couru derrière et il est allé voir, il s'est penché comme ça pour voir où était tombée la vache. Et là, il y a une voix caverneuse qui lui a répondu, celui qui ne mérite pas le veau ne mérite pas non plus la vache. Et voilà la petite histoire. Je crois que je le connais ce marqueur, on l'a déjà rencontré. Ça vous plaît de vivre ici, de balader les gens ? Ah oui, oui, c'est super, parce que tous les jours on voit autre chose, on rencontre plein de personnes, c'est très très intéressant. Voilà, vous avez goûté un espace de quelques minutes à la vie du Grand Nord en Alsace, c'est tout à fait possible. De nombreuses activités sont possibles, vous avez fait la connaissance de Frédéric, d'Annie, il y en a plein. Mathieu vous attend de pied ferme, la yourte elle est là, tant qu'elle est la foi en profiter. Vous pouvez voir l'émission sur le www.alsace20.tv Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en Alsace. Ciao, au revoir.